Salut les gamers ! Envie de te changer les idées avec un nouveau jeu mais tu ne sais pas à quoi jouer ? Alors ça tombe bien, tu es au bon endroit ! Du petit studio indé au studio à gros budget, il en faut pour tous les goûts et tous les types de joueurs ! Découvrons donc ensemble, chaque semaine, une série d'applications ou de jeux gratuits, alors pour ne rien manquer, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour être certain de ne rien laisser passer ! Que ce soit à découvrir ou à redécouvrir, voici donc les propositions de la semaine ! Allez, je vous propose de débuter notre sélection avec Cat Burglar, A Tale of Poursuit, un jeu de plateforme développé par Gamers for Good. Avant de parler du jeu en lui-même, je souhaite d'abord vous dire deux mots sur Gamers for Good. Il s'agit en réalité d'une association qui a pour but de sensibiliser les gamers à des causes sociales ou humanitaires, comme la distribution de repas chauds sans abri ou bien de ramasser les déchets dans la nature. Ici, le jeu poursuit cette tendance en faisant la promotion d'organismes dédiés à la protection animale. Maintenant que la petite parenthèse sur Gamers for Good est faite, parlons donc un petit peu de ce titre. Nous voici donc avec un jeu de plateforme en 3D avec des graphismes propres et soignés. Vous incarnerez un chat qui devra s'infiltrer dans une base gardée par des chiens. Si ces derniers vous voient ou que vous passez dans un des éclairages, c'est le Game Over. C'est sur ce principe de base que vous devrez sur 5 niveaux différents récolter des cristaux ainsi que des clés pour accéder au niveau suivant. Le gameplay est simple mais efficace. Nous voici donc avec un petit jeu agréable à jouer et à regarder, gratuit et qui en plus est réalisé pour une bonne cause. Que demander de plus ? Allez on enchaîne avec, tatatam, suspense, un Battle Royale. Eh bah oui, c'est un peu la mode des Battle Royale. Et voici donc le dernier nez du studio I-Rez. C'est le studio à l'origine de Paladin ou Smite pour ne citer que ceci. Et les voici donc avec Realme Royale. Alors attention, toute ressemblance avec un autre jeu ne serait que Fortuit. Bon ok, ce jeu de mots, il n'est pas de moi mais je le trouvais marrant. Bref, revenons à nos moutons avec Realme Royale, pas facile à prononcer en plus. Donc oui, vous allez vous dire encore un BR, certes, mais celui-ci apporte tout de même sa touche d'originalité. Ici, il est question de classe de personnages avec pour le moment 5 archétypes différents, comme le guerrier, l'assassin, l'ingénieur, le mage ou le chasseur. Bien évidemment, qui dit classe, dit compétences différentes. Par exemple, le mage pourra envoyer des boules de feu, l'ingénieur pourra construire des tourelles, ou bien encore l'assassin pourra se téléporter. Au niveau des armes, vous retrouverez les classiques fusil à pompe ou fusil sniper. Mais pour rester également dans le thème un peu héroïque fantasy du titre, des armes légendaires comme un bâton de glace, une épée ou une arbalète sont proposées. Autre originalité du titre, un système de craft pour créer des potions ou de dééquipements dans des forges situés à plusieurs endroits de la map est intégré, faisant des forges des endroits à haut risque. Pour vous déplacer sur la map, vous avez à votre disposition un cheval, histoire de fuir ou de préparer des assauts rapidement, parce que la map, elle est plutôt vaste. Et en parlant d'assaut et donc de combat, sachez que lorsque les points de vie de votre héros atteignent zéro, vous n'êtes pas encore éliminé. Vous devenez un poulet, oui, un poulet. Sous cette forme, vous ne pouvez ni attaquer, ni être soigné, mais cela vous laisse toujours la possibilité de vous enfuir. Comme vous pouvez le constater, ce Battle Royale propose sa touche d'originalité pour se démarquer de la concurrence. Le titre actuellement, il est en alpha, donc davantage de contenu est à prévoir et il est accessible gratuitement sur Steam. Alors n'hésitez pas à vous faire un avis sur le jeu en l'essayant, tout simplement. Et nous voici à présent avec un jeu développé par Phoenix Labs et il s'agit de Dontless. Alors Dontless, c'est un action RPG qui s'inspire fortement du principe des Monster Hunter. Dontless est jouable seul ou à plusieurs. Le but est donc de combattre de puissantes et imposantes créatures avec des armes et armures que vous aurez fabriqué vous-même en récoltant des ressources. Pour faire simple, c'est crafting et go à la chasse au gros. Vous vous retrouvez donc en ville qui servira de gros hub social et qui donc sera le lieu de rencontre des autres chasseurs ainsi que des PNJ et de l'endroit pour faire votre artisanat. En ce qui concerne les armes, vous aurez par exemple le choix entre les épées, les haches, marteaux, chênes-lames ou encore armes d'aste. Le jeu ne propose pas de classe, c'est le choix de l'arme qui vous donnera accès à différentes compétences. Pour les armures, vous pourrez en fabriquer de plusieurs types avec chacune leurs propres avantages et caractéristiques. Pour la chasse au behemoth, c'est donc le nom des grosses bestioles, celle-ci se fera en zone instanciée, en groupe ou seule. Le jeu est en bêta, donc il n'y a pas encore tout le contenu que les développeurs souhaitent proposer. Cependant, il y a aussi de quoi faire. Dontless est accessible gratuitement, alors si chasser des monstres géants entre potes, ça te tente, n'hésite plus et fonce ! Et voilà les amis, nous sommes arrivés au terme de cette sélection de jeux gratuits pour PC pour cette semaine. Donc cette fois-ci, il y en avait 3, la semaine dernière c'était 4, la semaine prochaine je ne sais pas, mais sachez que c'est 3 minimum par semaine, entre 3 et 5. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce positif sous la vidéo, avec un petit commentaire. Si tu as des jeux à proposer, et bien vas-y, lâche-toi dans l'espace commentaire également. Et puis si tu viens de t'abonner, je te souhaite la bienvenue. Si tu l'étais déjà, merci, mais cette fois-ci, pour ta fidélité. Sur ce, je vous souhaite à tous de super games, de très bons moments de gaming, et puis nous on se retrouve soit la semaine prochaine pour le prochain numéro de Top Jeux Gratuits, ou sinon dans quelques jours pour les autres vidéos, par exemple la découverte de Wildstar actuellement qui aura lieu tous les dimanches, ou alors un épisode de Star Wars The Old Republic tous les mercredis. Sur ce, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt les gamers.